Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 20 décembre et nous allons entreprendre notre voyage dans le domaine de la physique. Aujourd'hui, nous allons imprimer, enregistrer la capsule numéro 6. Mais apparemment, je voulais faire un petit retour pour parler du temps qui se fait à Québec. Il fait très beau et l'après-midi, je suis allé en forêt, j'ai fait de la raquette. Je me suis promené à la raquette à peu près une heure et demie de temps et je dois vous dire que j'ai trouvé ça difficile. Parce que j'étais dans un genre de marais, il y avait des roseaux partout et la neige était très très roseaux. Mais quand on mettait la raquette là-dedans, on calait, ça défonçait et on allait jusqu'à terre, presque au sol. On calait d'un pied. En tout cas, revenons à nos moutons. On va parler de la capsule numéro 6 sur l'histoire de la physique. Au début, la capsule numéro 5, on avait parlé d'Einstein, mais on avait suivi un peu ce qu'il avait fait. On va revenir au début du siècle pour parler de... de nommé J. Thompson. J. Thompson, c'est un scientiste qui a existé. Il est né en 1852 et il est mort en 1940. Lui, il a découvert l'électron. Ça, c'est au début du 20e siècle, des années 1902, 1903, quelque part par là. Alors, à ce temps-là, on considérait l'atome... Déjà, ça s'en venait un peu, l'atome. On considérait ça comme un gâteau de fête. Les électrons étaient autour du gâteau. C'était comme les cierges, les fendelles du gâteau. Puis le gâteau lui-même, c'était la balance de ce qui composait l'atome. Tout ce qu'il pouvait avoir dans l'atome, il y avait les électrons qui étaient piqués dans le gâteau. Puis la balance, c'était tout ce qu'il pouvait avoir dans l'atome. Autrement dit, la pâte, c'était le reste de l'atome. Les électrons étaient négatifs, puis la pâte était positive. Ça, ça a eu un succès assez instantané. Et ça n'a pas duré longtemps. Au bout de 5, 6, 7 ans, c'était un modèle qui était déçu. Mais c'est là qu'arrive Ernest Rutherford. Lui, il est né en 1911. Il est mort en 1939. L'expérience que Rutherford a fait, c'est que lui a permis de découvrir le noyau de l'atome. Comment est-ce qu'il s'était pris? Il bombardait une feuille d'or avec des rayons alpha. Et un peu plus loin, de l'autre bord de la feuille d'or, il y avait une plaque photoélectrique, une plaque pour la photographie. Puis il enregistrait les impacts dans la photographie pour voir que ça allait. Il s'apercevait que, de temps en temps, il y avait un rayon alpha qui déviait un peu. Au point de vue, il déviait un peu comme ça. Pas beaucoup de degrés, mais il voyait sur la plaque photographique les impacts. Là, il commençait à se douter qu'il y avait quelque chose de solide. Mais ça a pris un peu de temps, puis c'était un de ses étudiants, je pense. Lui, il avait continué à travailler le soir. Après ça, il s'est aperçu qu'il y avait des particules alpha qui reculaient. Fait que là, imaginez-vous quelle surprise que Stephen-là a dû avoir, qu'il s'est aperçu que les particules alpha reculaient. Fait que quand Luther Ford est rentré le lendemain matin au laboratoire, là, il a parlé de ça, c'est là qu'il a commencé à réaliser que dans l'atome, il y avait quelque chose de bien dur à quelque part. Et que ça, ça devait être probablement le noyau de l'atome. Donc, Luther Ford a réussi à calculer que le noyau de l'atome, c'est le 1 million, la millionième partie de l'atome. Autrement dit, vous avez un électron qui tourne là. Le noyau, par rapport au cercle, il y a un millionième du cercle où l'électron gravite autour de l'atome. Ça veut dire que c'est très, très, très petit, mais très, très, très compact. Fait que c'est là qu'ils ont réalisé que la matière, c'est presque du vide. Il n'y a pas grand... il y a beaucoup d'espace entre les électrons et le noyau. Il y a beaucoup d'espace que les particules peuvent se passer. Fait que ça, c'était un autre bout. Lui, Luther Ford a dit que l'atome, ce n'était plus le gâteau. C'était fait comme un... mettons le soleil, qui est le noyau dur, et la Terre, ou la planète Mars, ce sont les électrons qui tournent autour du soleil. Mais ça, c'était des formes circulaires. C'est-à-dire qu'en 1912, Neil Bohr, c'était un danois, ça. Lui, il a... À la demande de Luther Ford, il est allé en Angleterre pour continuer à étudier le domaine de la mécanique quantique. Neil Bohr, ça, c'est le champion des quantos. C'est lui qui a expliqué, à l'intérieur de l'atome, comment ça fonctionnait et que ça marchait par quantos. Un électron peut sauter d'une orbite à l'autre, il sautait avec la formule de plan HF. Il ne peut pas aller ailleurs que là. Fait que là, ils ont fait... Bohr a réussi à expliquer les rayons effraux et tout ça, quand l'atome produit, il a produit plein de la lumière, l'atome a produit d'autres rayons ultraviolets et un peu toutes sortes de rayons. Mais lui, il a réussi à expliquer ça. Toujours la constante de Planck était toujours là-dedans. C'est-à-dire qu'il avait dit qu'un atome, les électrons tournaient autour, mais à des niveaux spécifiques. ils ne pouvaient pas tourner n'importe où. Il y avait chacun leur niveau. Et là, ils ne pouvaient pas sortir de là-dedans. S'ils sortaient de là-dedans, ils faisaient un genre, ce qu'on appelle un saut quantique aujourd'hui, avec la formule de Planck HF. Soit que l'électron absorbe un photon ou qu'il y en émet un. De toute façon, là, ça s'en venait, l'histoire de l'atome. Ça fait que ça, ça n'a pas tout fait longtemps. Parce que c'était pas... C'était bon, mais ça ne marquait pas. Fait que là, ils ont trouvé d'installer le mouvement angulaire de l'atome. Un autre nombre quantique, L, qui lui est égal à N m. par H sur 2π. Encore la constante de Planck. Après ça, ils ont trouvé de mettre un autre chose, parce qu'ils sont aperçus que les électrons, ils ont une question de quantité de mouvement, là-dedans, là. Ils n'étaient pas en... Ils ne tournaient pas de façon circulaire autour du noyau, parce que ça ne marchait pas. Les calculs de... Ça ne marchait pas avec les calculs. Là, ils sont aperçus. Des fois, il y avait une orbite comme ça, puis il y en avait un autre qui était comme les planètes autour du Soleil. Le Soleil est posante. Il est au foyer d'une des ellipses. Ça marchait un peu comme ça. Fait qu'après ça, bien... Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a le nombre M magnétique, quantique, ça, c'était Arnold Summerfield de 1868 à 1951 qui a déterminé ça. Après ça, Bohr a trouvé le nombre K, la forme de l'orbite, puis Pauly, Wolfgang Pauly. Lui, il était né en 1900, puis il est mort en 1958. Lui, il a trouvé que sur un spin, l'électron pouvait avoir deux énergies différentes, et il y avait un spin hot comme ça, puis il y avait un spin vers le bas, haut ou bas. Ça, c'était deux... sur la même orbite, il y avait deux... une orbite un peu à côté de l'autre, il pouvait avoir deux... deux sortes d'énergie pour l'électron. Fait que là, il avait fait un... dans les années 20, on est rendu à peu près 1920. Ça commençait à avoir de l'allure, mais ça ne marchait pas encore. Fait que Louis de Brugge, lui, ça, c'était un conte français, 1882-1887. Lui, c'était un admirateur d'Albert Einstein. Fait qu'il a toujours considéré Einstein comme un grand génie, un savant, puis lui, les ondes, il croyait à ça. Fait que c'était le premier qui a commencé à imaginer que les électrons et tout ce qu'il y avait dans l'atome pouvaient vibrer, prême la lumière. Fait que là, il a émis la théorie des ondes. Fait qu'un électron, ça fait un onde comme ça, mais en tournant autour, il y a un autre système d'ondes, l'harmonique, qui fait qu'il y a autour du noyau. Fait qu'à ce moment-là, c'était pas mal admis que la matière était composée d'ondes et de particules. Les électrons, après ça, viendront toutes les autres particules. Tout ce qu'ils vont découvrir par la suite, c'est de même que ça marche. C'est pour ça qu'à partir de 25-26, on parle de la nouvelle théorie quantique. Là, c'est plus comme avant, c'est pas déterminé précisément comme on peut voir un électron qui tourne autour, on voit un point, puis c'est pas ça. C'est une forme d'onde, puis une matière, ça fait comme un brouillard autour du noyau. Ça, ça commençait à être déterminant pour l'avenir de la physique quantique. Ensuite de ça, il y a eu Werner et Zandberg, ensuite de ça, il y a eu Derwin Schrödinger puis Paul Dirac. C'était un peu la même chose. Les théories de ces trois-là se rejoignent. Mais là, dans la matière, on avait une dualité. Et Schrödinger, lui, c'est lui qui avait élaboré la théorie des ondes de la matière, mais il y avait comme des superpositions d'états. Ça fait que là, il y avait de la misère à admettre ça. Il y avait deux états en même temps. Autrement dit, c'est comme si je suis devant vous et je me dédoublais en deux. Des fois, on voit ça dans les films avec les jeux des optiques, les caméras, on peut faire ça. Mais on sait que ce n'est pas vrai. Mais dans l'atome, il y a des superpositions d'états. Ça fait que lui, Schrödinger, pour débarrasser la physique de ce concept-là, il avait imaginé un chat qui était enfermé dans une boîte à laquelle il y avait une fiole là-dedans qui était du poison avec un marteau qui était relié avec un genre de, pas du radio, mais quelque chose, un radioactif qui pourrait, à 50% des chances que le marteau tombe sur la fiole, il y a 50% des chances que le marteau ne tombe pas sur la fiole. Ça fait que dans le système quantique, là, le chat, il peut être mort ou vivant. Là, il dit, avec ça, il était sûr, il dit, on ne parlera plus de ça, on va débarrasser ça finalement, la physique de ça, mais ça a toujours resté. Parce que le problème c'est que quand on ouvre la boîte pour aller voir, les superpositions d'état disparaissent. Là, le chat, soit qu'il soit mort ou il est vivant, il ne peut être les deux. À ce moment-là, c'est l'expérience de Winschel des gars qui restent encore aujourd'hui, quand il parle de ça, la superposition d'état, il parle du chat mort ou vivant. Comme vous voyez, en 1930, 30-32, la théorie quantique, la base était faite. Mais moi, j'ai trouvé comme principe, quand je parle d'Albert Einstein, Albert Einstein a trouvé la relativité restreinte avec la lumière. Ça, ça nous vient du cœur de l'atome. Ça vient de l'intérieur de l'atome. Il a découvert la... C'est-à-dire qu'il a élaboré la théorie de la relativité générale avec la gravité. Ça nous vient encore du cœur de l'atome. Et, on ne sait même pas encore pourquoi il y a des quantos. Ça, on ne sait pas. On ne parle pas de l'expliquer. On sait que ça marche de l'atome, mais on ne sait pas pourquoi. C'est pour ça que je dis qu'il y a encore de grandes choses à découvrir, parce que la lumière nous vient de l'intérieur de la matière. On peut la voir, la lumière. On la voit quand le soleil se lève. on la voit. Sauf que les forces à l'intérieur de ce qu'il y a dans l'atome, on ne peut pas les voir. Là, ça s'en vient peut-être que dans quelques années, on va être capable. Et la gravité, la même chose. La gravité, elle est partout dans l'univers. Albert a parti avec ça puis à développer la théorie de la relativité générale et avec la lumière, la théorie de la relativité restreinte. Si on peut comprendre un jour pourquoi que les quantos existent, bien, probablement qu'on va faire un autre grand pas dans la compréhension de l'univers. Parce que c'est certain que ce n'est pas là pour rien. Comme Albert a toujours dit, que le créateur ne joue pas au dé. pourquoi la constante de plantes est si petite puis pourquoi qu'elle aille ces chiffres-là. Ça, il n'y a personne qui peut le dire, mais là, on s'aperçoit qu'avec ça, ça marche. Mais comment ça se fait que ça marche, on ne le sait pas. Sur ça, je vais terminer ma petite capsule et je vais vous dire merci et bonne journée.